On va continuer à explorer l'univers du bitcoin. Cette semaine, nous recevons Philippe Herlin, économiste, auteur de nombreux ouvrages dont « J'achète du bitcoin » aux éditions Erol. Bonjour Philippe Herlin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de C-Cash. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer concrètement comment fonctionne le bitcoin ? Alors, le bitcoin, c'est une monnaie qui fonctionne avec un réseau décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale qui la gère. Ça, c'est la particularité, c'est l'originalité, vraiment, parce que toutes les monnaies qui existent, aujourd'hui, il y a toujours une banque, même les monnaies alternatives, il y a toujours une banque qui gère. Là, il n'y a pas de banque. Et ça fonctionne comment ? Ça fonctionne parce que les transactions sont publiques. Quand un virement est effectué d'un numéro de compte à un autre, pour que ce soit validé, comme il n'y a pas d'autorité centrale qui valide, eh bien pour que ce soit validé, c'est la communauté entière qui valide. Et donc, cette transaction est publiée en direct dans une base de données, une base de données qui ne peut pas être modifiée ensuite. Et cette base de données partagée qui ne peut pas être modifiée, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Voilà, donc c'est la blockchain qui permet à cette monnaie de fonctionner. Alors Olivier, tout à l'heure, tu disais que par ce principe, on ne pouvait pas l'appeler, enfin, prendre le terme monnaie. Est-ce que vous, c'est votre avis aussi ? C'est une monnaie dans la mesure où ça peut servir à transférer de l'argent, ça peut servir à payer. Et il y a des gens qui l'utilisent effectivement comme ça. Ça peut aussi être stocké comme une monnaie dont on pense qu'elle peut gagner de la valeur. Voilà, donc ça sert de monnaie. Maintenant, ce n'est pas une monnaie usuelle au sens où l'euro est une monnaie qu'on utilise tous les jours. Et puis, il n'y a aucune obligation. Rien ne vous oblige à utiliser le bitcoin. L'euro, vous êtes obligé de l'utiliser, même si vous ne menez pas trop la monnaie, mais si vous n'êtes pas convaincu, bon, votre salaire est versé en euros, vos dépenses, c'est en euros, les contrats qui sont rédigés, c'est en euros, voilà. Pour que le bitcoin puisse servir à une transaction, il faut que l'acheteur et le vendeur soient d'accord, voilà. C'est un peu comme une monnaie complémentaire. Il faut que les deux concontractants soient d'accord. Alors, sur la manipulation, les cours sont volatiles, mais ce n'est pas parce que les baleines, ce qu'on appelle les baleines, c'est ceux qui possèdent beaucoup de bitcoin. Quand on regarde leur comportement, en fait, c'est les gens qui gardent. Ce n'est pas des gens qui s'amusent à faire varier le cours. Ce qui provoque la volatilité des cours, c'est tout d'un coup les nouveaux arrivants. Ce qui s'est passé en 2017, c'est que tout d'un coup, les médias se sont mis à en parler, le cours a monté, et beaucoup de gens se sont dit, ça monte, je veux en acheter. Ils se cherchaient à comprendre comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, à quoi servait la blockchain, tout ça. Ils ont acheté parce que ça montait. Ensuite, ça s'est écroulé, ils ont revendu, ils sont repartis. Bon, mais c'est plutôt ces nouveaux arrivants qui provoquent la volatilité. Ceux qui en étiennent beaucoup, ils y croient à long terme et ils gardent. Ils ne cherchent pas à manipuler. Ensuite, en ce qui concerne les transactions, c'est vrai que nous, en France, on n'a pas intérêt à payer en bitcoin. On a l'euro qui est une monnaie stable. Il n'y a pas de contrôle de l'échange. On a une liberté là-dessus. Bon, il n'y a pas de risque de faillite bancaire. Enfin, en tout cas, il y a un terme. Donc, bon, on n'a pas... Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays émergents, en Amérique du Sud, en Afrique, où il y a une forte inflation, où il y a des dévaluations de monnaies, où il y a un contrôle de l'échange, où l'État a un comportement arbitraire ou totalitaire, comme on le voit au Venezuela. Et dans ces pays-là, on remarque que le bitcoin est utilisé comme monnaie de transaction. Parce que même s'il est volatile, globalement, il garde sa valeur à long terme. Il a même plutôt tendance à monter. Alors que le peso argentin, où je ne parle même pas de la monnaie vénézuélienne, la valeur s'effondre. Et donc, pour un acteur économique, il peut être tout à fait rationnel d'utiliser le bitcoin comme monnaie dans une transaction par rapport à une monnaie nationale, qui est très mal gérée. Maintenant, dans les pays occidentaux, on remarque que c'est plutôt des achats en termes d'épargne ou de spéculation. C'est un placement. Un placement, voilà. Un placement spéculatif. C'est clair que c'est spéculatif. Mais c'est un placement. Je voudrais juste qu'on revienne à la création du bitcoin. Pourquoi est-ce qu'elle a vu le jour, cette monnaie ? Olivier, tout à l'heure, parlait d'inquiétude. C'était en 2008. Oui, c'est amusant parce que ça naît au moment de la crise de 2008. En septembre, le papier, le document de recherche qui explique comment fonctionne le bitcoin, il sort en novembre 2008. Et la première transaction, elle se fait le 3 janvier 2009. Voilà. Donc, c'est une monnaie qui vient en réponse à un système bancaire et monétaire qui va mal. Et justement, le bitcoin, il fonctionne à l'opposé des monnaies actuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planche à billets dans le bitcoin. Ce n'est pas possible. On sait qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions. C'est dans le code. Ça ne peut pas être changé. Et donc, on est dans quelque chose, une ressource rare. Il n'y a pas un responsable de banque centrale qui peut dire, je vais imprimer des bitcoins comme ça pour soutenir l'économie ou je ne sais quoi. Donc, ça, ça fonctionne à l'inverse de nos monnaies basées sur de la dette, basées sur des valeurs. On ne sait pas trop le bilan de la banque centrale, est-ce que ça vaut. Bon, voilà. Le bitcoin, c'est un peu une ressource rare. C'est pour ça qu'on peut parler d'or numérique. Il y a une quantité limitée. C'est un fonctionnement radicalement différent des monnaies actuelles. C'est pour ça que ça a eu du succès. Alors, ça a mis du temps à émerger, mais c'est pour ça que c'est du sexeux aujourd'hui. Je crois que les gens, de plus en plus, le comprennent. Quand vous dites qu'il y a un plafond, ça veut dire que concrètement, on ne pourra pas fabriquer plus de… On ne pourra pas. La courbe de production est prévue. On est à peu près à 18 millions aujourd'hui. Et ça va tendre vers 21 millions sans jamais l'atteindre. Et ça, c'est prévu dans le code dès le départ. Et ça ne peut pas être modifié. Donc voilà, on a affaire à une ressource rare. Ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. Par exemple, Ethereum, il n'y a pas de limitation prévue pour l'instant. Son fondateur, Vitalik Boutere, il a dit que peut-être un jour, il ferait une limitation en nombre. Mais il n'y a pas de limitation. Ça dépend des crypto-monnaies. Mais le Bitcoin, ça, c'est inscrit dans le code. Et c'est vraiment quelque chose auquel tout l'écosystème est attaché. Parce que c'est un fondement de la valeur et du sérieux de cette monnaie. Philippe Arlin, un mot sur… Puisque tout le monde peut créer une crypto-monnaie, un mot sur justement les… Est-ce qu'il y a des crypto-monnaies aujourd'hui qui peuvent concurrencer le Bitcoin ? Alors oui, sur la création de Bitcoin, c'est tout en plus possible que le code source qui fait tourner le Bitcoin, il est public. Ça, c'est une donnée fondamentale. Je veux dire, sur votre ordinateur, Windows, il y a une partie du code, vous ne pouvez pas y accéder. Il y a peut-être des backdors, on ne sait pas. Le Bitcoin, le code est public. N'importe qui peut le copier et faire son Bitcoin. Mais les gens ne sont pas dupes. Il y a eu un fork assez important l'été 2017. Il y a le Bitcoin Cash qui a été créé, qui lui-même s'est séparé en deux plus tard. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent bien que ce n'est pas le vrai Bitcoin. Après, si le Bitcoin Cash propose… Alors, il propose des transactions plus rapides, moins chères. Bon, pour l'instant, ça reste un peu théorique. Bon, si des gens y croient, si le Bitcoin fait sa place, tant mieux. Mais bon, les gens ne sont pas dupes. Donc, la limitation de 21 millions, elle est réelle. Maintenant, il y a une création. Il y a plus de 1000 monnaies qui sont référencées sur CoinMarketCap, le site de référence. Bon, n'importe qui peut créer des monnaies. Voilà, ça, c'est clair. C'est un système concurrentiel. Et compte tenu de ce plafond, quel avenir a concrètement le Bitcoin ? Il y a l'avenir d'une monnaie de confiance internationale. Ensuite, est-ce qu'il va être la monnaie de l'avenir ? Il n'y a pas de volonté hégémonique derrière le Bitcoin. Il n'y a pas une multinationale ou un État avec une armée qui veut imposer le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, il va s'imposer d'autant plus que les autres monnaies sont mal gérées. Si toutes les monnaies étaient bien gérées, si on était encore sous le régime de l'étalent horreur de Bretton Woods, je pense que le Bitcoin aurait un avenir assez limité et très faible. Le problème, c'est que depuis 1971 et la déconnexion du l'or et du dollar, on a des dettes publiques et privées qui explosent partout. Les monnaies sont de plus en plus manipulées. On est dans des taux zéros, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans l'histoire monétaire depuis que la monnaie existe. Bon, il y a plein de choses inquiétantes et dangereuses qui concernent nos monnaies. Et donc, le Bitcoin, c'est une réponse. Parmi d'autres, il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a aussi l'or physique qui fait un peu son retour. Des gens achètent de l'or en se disant « bon, voilà, il y a d'autres solutions ». Mais le Bitcoin, c'est une solution adaptée aux technologies actuelles parce que c'est très facile de créer un porte-monnaie sur son smartphone et de commencer à commercer. D'accord, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Perlin, d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes économiste, auteur de « J'achète du Bitcoin » aux éditions Erol. Générique